C'est plus de matériel, cuter, réglette, crayon papier pour dessiner, ciseaux pour découper, gomme pour effacer. Ça ne nécessite pas de grands investissements, du scotch, on en a besoin pour renforcer les bois derrière parce que c'est fragile, du scotch aussi pour maintenir les petits bouts entre eux. Aujourd'hui voilà je viens montrer le travail sur la cathédrale de Metz d'après la photo prio et en même temps j'en profite pour montrer, faire une démonstration, comment on fabrique des marqueteries à partir d'un dessin. C'est toujours le point de départ, on en fait un calque de ce dessin qui nous servira de patron par la suite. Voilà on calque, c'est comme ça, les personnages sont en place et ensuite dans le carton on découpe pièce à pièce les différents éléments du dessin que l'on remplace après par du bois. Alors il y a tout un travail de découpe qui se fait à la main, bord à bord pour ne pas faire de joint. Du cutter j'en fais depuis 20 ans donc la précision elle vient aussi en travaillant. Le but évidemment c'est de couper au plus près pour avoir le moins de joints possible. On exploite toutes les ficelles du bois pour justement créer des effets. C'est un peu ce qu'on appelle la magie du bois d'ailleurs. Je m'appelle Dominique Frisquet, c'est pas mon métier la marqueterie mais je pratique depuis trentaine d'années à peu près en amateur. J'initie les gens dans un atelier à Montigny. La cathédrale de Metz, je suis allé à une expo prio à la médiathèque Verlaine et donc toutes les photos prio du patrimoine de Metz justement qui m'ont intéressé. Celle-ci en particulier parce qu'il y avait des nuances de gris, de noir qui me plaisaient bien. Il se trouve que personnellement à la maison j'avais un stock de bois de couleur grise. D'habitude on travaille beaucoup avec des bois naturels non teintés, là c'est quasiment que du bois teinté. Je me suis dit pourquoi pas faire une marqueterie noir et blanc comme la photo. Je savais pas où j'allais, c'est quand même un grand tableau, 200 heures de travail. Il m'a fallu une année tranquillement à mon rythme pour pour la faire cette marqueterie. Il y a beaucoup beaucoup de bois, beaucoup de petites découpes, les fenêtres, les barreaux. J'ai retrouvé dans mes gammes de gris un peu les gammes de la photo, le mur là, vous voyez. La cathédrale j'ai mis du noyer, enfin des choses comme ça. Il y avait plusieurs photos de prio mais j'ai trouvé que celle-là était assez contrastée justement. Il y avait dans le dessin quelque chose à faire. Au départ ça partait des médiathèques justement puisque c'est le fonds patrimonial de Metz. Une fois que j'ai fini ce tableau je me suis dit mais pourquoi pas le rendre aux médiathèques, l'exposer au moins ça serait un retour des choses quoi. L'occasion de confronter les deux justement. Et la photo des frères Puyot, le tableau en marqueterie d'aujourd'hui. Ça nous transpose il y a un siècle. Ça n'a pas tellement changé, en même temps ça a changé quand même. Mais on reconnaît le lieu. C'était une estampe, une estampe japonaise. Je ne sais pas si j'ai marqué, d'habitude je marque derrière. Voilà, et j'ai voulu... C'est un héros. J'ai voulu faire un effet de pluie puisqu'il est sous la pluie en superposant, alors ça c'est une technique, en superposant un bois clair une fois que le tableau t'es fini et en ponçant pour arriver pratiquement à effacer ce bois clair mais avoir la transparence de fond ce qui est...